Good morning business, French take. Il est 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Les levées de fonds se font rares au-dessus de 50 millions. Mais ce matin, on a une pépite avec nous, BrainCube. Bonjour Laurent Laporte, vous êtes le fondateur et président de cette ETI qui est basée à Clermont-Ferrand. Vous levez ce matin 83 millions d'euros. Alors c'est facile parce que dans le bingo des mots qui font ding ding dans la tête des investisseurs, vous avez tout. Vous avez intelligence artificielle, vous avez jumeaux numériques, vous avez économie d'énergie. Avec ça, c'est la porte ouverte. Ça n'a pas dû être difficile de lever des fonds. En fait, les conditions pour lever des fonds ont changé un petit peu sur ces dernières années. Les gens recherchent des marchés stables et importants, l'industrie pour nous. Ils vont rechercher des preuves de valeur sur ces marchés. Dans ces 15 ans qu'on existe et qu'on a déployé nos solutions dans des très grands groupes industriels qui gagnent beaucoup d'argent avec. Et puis, ils veulent de la rentabilité aujourd'hui. Donc, il faut des sociétés saines et rentables. Donc, on cochait toutes ces cases et effectivement, l'impact environnemental, le fait de travailler dans l'industrie, ça a beaucoup aidé. On a eu cette proposition. Ah oui, vous aviez trop de propositions en fait. On a choisi. Voilà, on est content, on a choisi avec qui on allait travailler. Il faut dire que vous êtes quand même aujourd'hui particulièrement précieux. C'est-à-dire que je suis une entreprise très énergivore. Vous allez me faire un plan d'action pour faire baisser ma consommation d'énergie. Alors, on va faire ça, oui. On va diagnostiquer à partir de la donnée d'abord. Et puis ensuite, on va aller plus loin que ça, on va déjà vous trouver en fait des solutions de pilotage de votre usine différentes qui vont permettre immédiatement d'économiser sur l'existant. Et on va montrer les limites, s'il y a des limites pour effectivement se rééquiper ou modifier des choses. Mais on va commencer par déjà gagner en fait grâce à de l'optimisation par l'analyse de données. Ça se matérialise comment ? Alors, vous pourriez nous donner un exemple concret d'une entreprise ou d'un secteur d'activité ? Donc, vous arrivez, vous récupérez toutes leurs données, ça c'est la première étape. Et ensuite, vous moulinez ça avec votre algorithme. Et ensuite, c'est quoi ? Vous faites des recommandations ? C'est une application qui va servir aux différents salariés de l'entreprise pour optimiser les process ? Comment ça marche ? En gros, c'est ça. Oui, on va d'abord avoir un système qu'on va appeler une plateforme qu'on va venir poser sur une usine. Il va falloir récupérer toutes les informations de cette usine et les usines sont très hétérogènes. Donc, c'est déjà tout un travail un peu technique. Une fois que ces informations arrivent, en fait, ce sont des informations qui décrivent ce qui se passe en temps réel. Mais pour faire de l'optimisation, il va falloir qu'on décrive comment on fabrique les produits qui ne se fabriquent pas en temps réel. Ils ont toute une vie en fait de fabrication. Donc là, on va créer un jumeau numérique de la ligne de process. Et ce jumeau numérique va nous permettre de créer des cartes d'identité complètes. Chaque produit va être caractérisé par des milliers de variables qui correspondent au moment de fabrication, en fait, aux conditions précises de fabrication. Et donc, vous générez à la fin une base de données, qui est une base de données où vous avez capturé toute la variabilité du processus, tous les coûts, à l'unité même du produit. Et c'est une base fantastique pour faire du machine learning, pour apprendre. Comme c'est compliqué d'utiliser ces technologies d'IA et de machine learning, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une suite d'applications qui est dédiée pour les opérateurs, pour les techniciens, pour les ingénieurs, pour le management du site. Et en fait, ces gens vont utiliser comme une suite Microsoft Office que tout le monde connaît, vont utiliser une suite BrainCube qui embarque en fait les technologies modernes. Mais en fait, l'intelligence artificielle dans les boîtes, c'est vous, quoi. C'est-à-dire que vous leur apportez la brique d'intelligence artificielle dont ils ont besoin. Oui, dans l'industrie, en fait, il existe des projets où on a besoin de développer des algorithmes ad hoc, comme pour reconnaître des défauts ou des choses comme ça, ou pour modéliser des situations vraiment très particulières. Mais on a la chance de pouvoir aussi avoir des usages très génériques, comparer des situations, améliorer la consommation énergétique. On va le retrouver chez tout le monde, en fait, ces choses-là, améliorer la qualité de fabrication. Donc on a pu créer des applications qui sont en fait dédiées à ces cas d'usage, dans lesquels on embarque la technologie. Et les gens vont utiliser des applications très intelligentes, très puissantes, sans le savoir, en posant des questions, tout simplement, comme on le fait aujourd'hui avec des interfaces d'IA qu'on utilise. Ah oui, vous pouvez avoir en langage naturel, en fait, une interaction avec ces outils. On peut, de plus en plus, oui. Souvent le langage est ingénéré. Parce que là, quand on voit les images derrière nous, ça a l'air quand même très, très complexe. C'est des tableaux avec des arborescences quand même très, très compliqués. Oui, c'est un logiciel. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'adresse à un public très technique. Bien sûr. On s'adresse à des ingénieurs. Nous, on est simplement celles, Anthony. Mais c'est encore plus simple si on peut parler et poser la question comme on posera la question à la GPT. On va tout droit vers ça au niveau des opérateurs. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est très bien d'utiliser les données à travers des applications pour trouver du potentiel de progrès. Mais ce qu'il faut, c'est aller sur le terrain et permettre aux opérateurs, en fait, de l'utiliser. Et en fait, on se retrouve dans une situation comme on a aujourd'hui avec nos GPS. C'est-à-dire que le terrain, c'est la voiture dans laquelle on a des instructions qui doivent devenir de plus en plus intelligentes. Alors qu'on a un cloud qui tourne quelque part et qui lui réfléchit à ce qu'il faut faire. Mais en fait, le langage naturel est en train d'arriver aussi dans les usines. Parce que les gens vont d'abord recevoir des messages qui ne sont pas des messages codés, mais qui sont des messages qui leur parlent, voire on va pouvoir parler. Et puis après, ils vont pouvoir poser des questions et ainsi de suite. Mais on va vers ça tout droit, oui. On parle beaucoup d'internationalisation de notre tissu industriel français. Vous, vous avez trois quarts de votre activité à l'international. Ce sont les Etats-Unis, votre premier client. C'est un choix que vous avez fait dès le départ. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle de ce que ça dit de l'industrie en France ? Voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour vous ? Parce que nous, on a un marché qui est gigantesque, qui est estimé à 20 milliards aujourd'hui. Et on a fait cette levée de fonds pour s'implanter et pour se développer. Après, effectivement, l'industrie française, on la connaît bien. On travaille avec des grands groupes français qui sont très internationalisés, donc qui participent aussi à notre internationalisation. Localement, l'industrie française, on est issus. Moi, je suis un ingénieur à remétier. Je suis issu de cette industrie. J'ai dirigé des usines avant. On aimerait que cette industrie renaisse. Et en fait, on fait tout ce qu'on peut pour aider à renaître. Dans notre levée de fonds, on s'est associé avec la BPI. C'est un fonds qui fait partie aujourd'hui de notre capital. Et on a un plan, en fait, pour aider la France à identifier des projets qui peuvent être des projets un petit peu totem, des projets pilotes sur lesquels on va faire de la montée en gamme, ainsi de suite, pour relancer quelque chose. Parce que la relocalisation, elle n'existera pas réellement. Quand vous avez des assets à l'étranger, il va falloir les exploiter. Vous ne pouvez pas les faire venir. Donc, il va falloir utiliser des opportunités pour redémarrer, qui sont des montées en gamme, des nouveaux produits, des nouveaux process, des choses comme ça. Mais vous n'allez pas récupérer l'usine chinoise, elle ne va pas revenir ici. On sera, depuis la BPI, avec Christophe Jacubizine, à partir de 8h15, qui sera notamment avec Roland Lescure, le ministre de l'Industrie. Vous n'y croyez pas, à cette réindustrialisation ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'on a raté, là, dans votre esprit, à vous, d'industriel ? Aujourd'hui, les difficultés sont un petit peu structurelles. On n'a personne qui postule. On a des difficultés vraiment très structurelles. Moi, je pense que ce qui manque, c'est de changer les règles. Il y a plein d'idées. On pourrait faire plein de choses folles. On pourrait, par exemple, dire... Allez-y, soyez fou. Voilà, je suis fou. Je veux dire, chaque grosse entreprise, à partir d'une certaine taille, doit posséder son corporate dans la région ou le département où elle a sa plus grosse usine. Et réexploser la France, au lieu d'avoir une concentration de corporate sur Paris, son siège social. Son siège social. Au lieu de l'avoir concentré à Paris, si on le réexplosait, en fait, on pourrait créer une dynamique locale. En fait, on aurait plein de cadres qui... D'ailleurs, vous vous êtes basé à Issoir. On est basé à Issoir. Dans un très beau château. Alors, j'ai vu les images sur Internet, ça a l'air incroyable. C'est pas du tout l'ambiance start-up traditionnelle, mais comme environnement de travail, c'est dingue. C'est à côté de Clermont-Ferrand. C'est juste à côté de Clermont-Ferrand. Dans la guerre des cerveaux qui se joue dans l'intelligence artificielle, Issoir, ça peut attirer autant que Palo Alto ? Ou c'est un frein pour vous ? Alors, bon, on va pas comparer Issoir et Palo Alto. Lui aussi les fous. Non, on est d'accord. Mais non, dans l'idée, ce qui est intéressant, c'est qu'on est proche de Clermont-Ferrand, qui est un gros bassin d'étudiants et on a les bons contacts avec les universités locales. On fait partie de la grande région Aura, qui est la région la plus industrielle de France. C'est 22% d'industries à peu près dans cette région, plus du double de la moyenne nationale. Donc, on a des connexions aussi avec Lyon, Grenoble et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, le télétravail, les organisations complètement éclatées font qu'aujourd'hui, on n'a pas de mal à recruter. C'est vrai qu'on a beaucoup recruté chez les meilleurs de la région et qu'aujourd'hui, on est suffisamment attractifs pour recruter partout sur la France. Les gens viennent s'installer ou pas en Auvergne, c'est pas très grave. Quand ils viennent, ils sont plutôt agréablement surpris. Donc, voilà. Merci beaucoup, Laurent Laporte, votre question. Pour Roland Lescure, qui sera notre invité à 8h15, quand est-ce qu'on décentralise vraiment ? C'est ça un peu le sujet. Merci d'avoir été avec nous.